Obtenir quelque chose, ça doit passer par le jeûne. C'est ce qu'on se disait, on ne peut pas faire ça. C'est faux. On jeûne quand Dieu dit à un homme de jeûne. Les choses que vous faites, vous les prenez où? Dans la Bible où? Luc chapitre 4. Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit... Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit par l'Esprit dans le désert où il devait être éprouvé pendant 40 jours et 40 jours. Oui ou non? Qui a dit à Jésus de jeûner? C'est l'Esprit. On jeûne quand l'Esprit nous dit de jeûner. L'Esprit ne te dit pas, ne jeûne pas. Il ne faut pas penser que... Mais bien aimé, je vous dis la vérité. On ne doit pas utiliser la spiritualité pour trouver des solutions. Les solutions à nos problèmes ont une loi. Travaillez! Oui ma soeur. Non, d'abord est-ce que nous sommes d'accord. C'est à la sueur de ton flou que tu mangeras le pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, quand tu poussières, tu retourneras dans la poussière. Genèse 3, verset 19. Oui ou non? Deux Thessaloniciens chapitres 3, verset 5 à 16. Méfiez-vous de ceux qui parmi vous ne font que parler, parler, parler et ne travaillent pas. Quand on était chez vous, on vous disait, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Oui ou non? Tous nos problèmes que nous avons ici sur la terre, on peut les résoudre par le travail. Moi c'est ça que je connais. Le travail spirituel, c'est pour les affaires de l'Esprit, les affaires du ciel, les affaires du salut. Même si le salut embrasse tous les domaines de la vie. Rechercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu, le reste de terrestre sera donné sur celui qui a le royaume et la justice en l'eau. Et donc si les gens pensent que tu as besoin de voyager, il faut jeûner. Mais si c'est comme ça, pourquoi toute la SIF MC de Kinshasa n'est-elle pas en Europe? Il n'y aurait plus de membres de la SIF MC à Kinshasa, ils auraient tous voyagé. Tout le monde. Qui dans la SIF MC à Brazzaville ou dans le monde entier ne veut pas voyager? Pourquoi vous voyez des gens qui ont fait 30 ans dans la SIF MC mais ne voyagent jamais alors qu'ils connaissent la clé du voyage? Tu jeûnes seulement 3 jours à sec, tu voyages. Frère, pose cette question comme je la pose. dans la SIF MC, je veux me marier. Tu jeûnes 3 jours à sec, après tu te maries. Mais pourquoi il y a toujours des démandeurs de mariage, des démandeurs de mariage? Mais parce qu'il n'y a pas les mariages. Mais oui, il chasse les démons. Il chasse les démons. Donc moi je vais chasser un démon pendant 30 ans. Bébé, s'il nous faut 30 ans pour chasser un démon, nous sommes malheureux. Sûrement je vous dis la vérité. Oh quelqu'un est démon, je prie au nom de Jésus, le démon sort, ça ne sort pas à venir à l'hôpital. Il n'a pas de démon, il est malade. C'est l'hôpital qui va guérir. Parce qu'un démon pour moi, ça ne doit pas prendre 30 minutes. Je ne dois pas transpirer pour chasser un démon. Ah non, tu transpires. Tu es en train de faire du sport. Faites le sport chaque matin. Transpirez. Qu'est-ce que de venir à l'église pour transpirer en chassant les démons? Ça ne se chasse pas avec la force. Qui peut m'aider? C'est dans quel verset on a dit? Nous, on nous combat. Il faisait 6, non? Oh non, tu es en train de faire du sport. Oh non, tu es en train de faire du sport. Les muscles, là tu vas te transpirer. Et quand tu as te transpiré, la prière était chaude. Elle était musclée. Elle est transpirante. Suyante. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Oui, ma soeur, tu voulais poser la question sur quoi? Oui, le jeûne. Bon, est-ce que dans certains cas, Dieu n'exhose pas quand même selon le jeûne comme Esther par exemple? Moi, je sais. Si Dieu te dit de jeûner, il va te dire jeûne pour ça, oui ou non? Et quand tu vas jeûner, il est réglé. Parce que c'est lui qui l'a dit. Mais si toi-même seulement, tu prends tes propres décisions. Tu m'as dit de quoi? Estelle était en face d'un problème. Oui ou non? Et ce problème-là dépendait d'elle. Et la solution, il n'y en a jamais eu de semblable. Elle va décider d'accepter même la mort pour sauver son peuple. Oui ou non? Elle dit, bon, allez m'aider dans le jeûne. Parce que mon mari ne m'appelle plus depuis un mois. Ça veut dire que si je vais chez lui, il va me dire qu'on me coupe la tête. La loi du roi Assurus a dit que quiconque est trouvé dans la cour intérieure sans, à moins que le roi lui tende son sceptre, s'il ne tend pas le sceptre, quiconque, on va lui couper la tête. Il dit, moi, je prends cette décision là. Toi, tu es dans la parenté du président de la République, non? Tu peux faire ton voyage pour aller me demander seulement 15 000 euros que j'édite mon livre. Tu peux le faire? Je ne vais seulement demander 15 000 euros que j'édite mon livre. Frère, regardons la vérité en face. Mais elle, elle a fait ça. Aidez-moi à Jean, moi, si je serai à Jean, le troisième jour, j'irai vers le roi pour demander la faveur de tout un peuple qui doit disparaître. Maintenant, ce que vous, vous ne comprenez pas. Si on avait décimé tous les juifs, est-ce que Christ serait né? Non. Mais le problème pour lequel les gens jeûnent, si Dieu n'exauce pas, le Saint-Esprit va fuir dans l'église ou le Saint-Esprit va mourir. Donc, ça n'a même pas d'importance. Les gens jeûnent pour leur manger, boire. Où est la part de Dieu dans tout ça? Je jeûne pour trouver du travail. La part de Dieu est où? Un fardin, quand tu es exaucé, ça ne vient pas de Dieu, non? Non, mais ça vient du diable. Quand tu es exaucé, dans ce cas-là, ça vient du diable. Le diable qui veut que tu puisses continuer d'agir comme ça, vous kiffe de perdre. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, 7 à 12. Les choses pour lesquelles on peut faire exception sont les choses à propos du royaume de Dieu. Soeur, je vais te poser la question. Tu as déjà lu tous les livres d'Esther? Combien de fois on a cité le nom de Dieu dans les livres d'Esther? Dis-moi le verset dans lequel le nom de Dieu a été écrit. Aidez-la? Dans le livre d'Esther, il y a un verset où on a mis Dieu. Il n'y a pas de verset où le nom de Dieu est écrit dans le livre d'Esther. Il n'y en a même pas. Si tu en trouves, je te donne un milliard de bureaux. Je vais m'en mettre au ciel. On va te le donner. Le mot Dieu n'existe pas dans ce livre-là. Pourquoi? Tu me poses la question à moi. C'est moi qui ai écrit ce livre. Non, mais prophète, si vous savez que ça n'existe pas, c'est écrit nulle part. Mais j'ai lu! Le mot Dieu n'existe pas, j'ai lu. Quand on lit la Bible, on fait attention. Le mot Dieu n'existe pas là-dedans. Si tu trouves le verset. Ah, mais frère, on a mis Dieu. Je te donne un milliard. Tu n'as pas besoin d'un milliard? Deux. Donc, 650 milliards de francs, c'est vrai. Le nom Dieu n'existe pas. Parce que c'est un fait historique qui a vraiment vécu. Amen. Suis-moi très bien. Frère, tu as trouvé le mot Dieu? Non, non, non. Non, mais pourquoi j'ai hâte de parler? En fait, je parle sur le verset que je ne connais pas vraiment par la tête. Là où Jésus en guérissait le malade, et les disciples avaient posé la question de Savard. Ils avaient posé la question, mais après, Jésus avait dit, ce genre de démons ne peuvent partir que par le jeûne et par la prière. Par la prière, c'est Dieu. C'est le verset-là que tu cherches. Bon, je ne connais pas le verset. Mais commence par Luc 9. Tu arrives au verset 27. Tu prends l'équivalent du verset 27. Ça va te renvoyer à la même histoire dans Matthieu. C'est là où il a expliqué que ce genre de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Et maintenant, la conséquence, c'est laquelle? Maintenant, pose-moi la question, frère. Pour le comprendre. C'est laquelle? Oui. À propos de ce que j'en sais, là. La question que tu veux nous poser, c'est laquelle? Pourquoi Jésus a recommandé le jeûne? Pourquoi Jésus a recommandé de jeûner pour pouvoir chasser ce genre de démons? Mais est-ce que moi, je vous ai dit qu'il ne faut pas jeûner? Non, mais c'est ce qui nous explique que le jeûne, c'est que ça doit être déclenché par Dieu. C'est Dieu qui doit te dire de jeûner. C'est pas toi qui te dit, tiens, j'ai tel problème, je vais jeûner pour revenir. C'est vrai. Tu te retrouves face à un danger où tu es depuis des images. Donc, quand tu vas prier, pour ce niveau-là, Dieu te dira, jeûne.